salut 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 youtube aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve pour la fin de kinemars burst by slip final mix et notamment pour le final épisode de kinemars burst by slip final mix voilà parce que j'aime bien dire le nom entier de kinemars burst by slip final mix le final épisode qui se passe donc après la fin des scénarios des trois personnages mais du coup les deux autres personnages sont bloqués il reste que à quoi qui est consciente et va vivre son aventure à elle seule merci turtel pour le follow des bisous et bienvenue à toi sur le stream non il peut invoquer sa keyblade même si dans le coma les peuples de la galaxie maîtrise des pouvoirs fantastiques appelés fluides pourquoi ils ont appelé ça les fluides sérieux je pense pas que sa keyblade puisse trancher en fait c'est du contondant c'est pas du tranchant mais nous connaissons cet endroit la contrée du départ qui a été complètement saccagé 1 après la mort de héracus qui du coup était un boss porter non en vrai je crois que c'est c'est maître acus du fin maître xéanort qu'il a qui a détruit le truc s'il y avait une espèce de grosse boule de d'énergie ténèbres au dessus j'avais tellement tort je ne savais pas ne vous en faites pas maître héracus qu'est-ce qu'il est ? aqua ja tu es un maître il y a un secret en particulier que tu dois m'enviter si quelque chose qui se passe tu vois la légion de l'esprit sur notre porte je demande que tu prends ma keyblade et l'utilisent pour le couper de cette terre. Quoi ? Générations de maîtres de Keyblade ont été en charge de garder cette terre safe. Le lumière et la lumière existent en balance ici. Et il y a ceux qui ont abusé de ce genre neutre. C'est pour ça que nos précédents devaient un certain truc. De la lumière et les ténèbres. Tout est lié ! Pour le coup, Bertha ici, vraiment, plot, plot, plot. Oblivion ! Mais où sommes-nous ? Qu'est-il advenu de cet endroit ? Ça me rappelle étrangement quelque chose. T'inquiète bébé, on reviendra vite. On revient vite. LoL ! Mon Dieu, un autre humain est rentré ! Du coup, ça a vraiment complètement changé le monde, quoi. Oh ! Mon Dieu ! C'était le Castle Oblivion depuis le début ! Mais tout s'explique ! Incroyable ! Oh non mais j'ai déjà cassé la gueule à un ami, je vais pas faire sur un deuxième ! Terra. Dites-moi où te trouver. Parce que maintenant ils ont la télépathie. Et c'est pour ça que du coup, les gens qui arrivent dans le Manoir Oblivion, et bah, ils oublient leurs souvenirs, et en plus ils deviennent un peu, voilà, un peu fou. Armoirie. Et du coup, on peut quand même repartir dans les anciens mondes. Et par contre, on ne peut plus aller, euh... Euh... Comment dire ? Au cimetière de Keyblade. Et on ne peut plus non plus explorer le Jardin Radieux, puisque du coup, bah... Eh ! C'est la fin du game. Ouais, de toute façon, on va partir sur Armoirie, ça me paraît mieux. Et donc le dernier rapport, c'est... J'ai levé le voile sur le dernier mystère de la Keyblade. Hormis les trois types de Keyblade, il existe une autre Keyblade. Son nom se prononce de la même façon, mais s'écrit Keyblade. Keyblade. Et bien qu'elle ressemble à une Keyblade normale, elle en est totalement différente. Ah, salut, Fallen. Oui ? Keyblade. On l'aura plus. Keyblade. Bien qu'elle ressemble à une Keyblade normale, elle en est totalement différente. On dit que les Keyblades sont des avatars de Kingdom Hearts créés par la main de l'homme. Mais la Keyblade, elle, coexiste avec Kingdom Hearts. Elle ne sera forgée que lorsque deux coeurs de puissance égale s'affronteront. Un de lumière pure contre un de ténèbre pure. Et au moment de sa création, Kingdom Hearts apparaîtra alors. Il faut néanmoins souligner que ce Kingdom Hearts est spécial. Les clépés. Contrairement au royaume créé artificiellement en récupérant des coeurs, ce Kingdom Hearts est une symbiose parfaite et totale de tous les coeurs des mondes. Et c'est sûrement ce qui est à l'origine de la guerre des Keyblades. Si c'est le cas, les murs qui séparent les mondes de nos jours importeront peu. Grâce à la Keyblade, tous les coeurs des mondes pourront être rassemblés d'un coup. Et la guerre des Keyblades aura de nouveau lieu. Enfin, pour faire une guerre, il faut être un petit peu plus de 5 quand même. On va nous cacher. Voilà, on va faire une save quand même. Histoire de... Et mon set d'équipement était plutôt bien... Donc normalement, ça devrait le faire. Visitez ce monde. Et là, préparez-vous pour le combat de votre vie. Car enfin, va venir ce grand jour. Par contre, pourquoi est-ce qu'il est arrivé à Jardin à Dieu ? Aucune idée. Mon Dieu, c'est Terranort ! Pourquoi tu as les cheveux blancs et les yeux jaunes ? Boobies ! Tinnardort... Tinnardort... La musique... Et puis en plus, en japonais à ce moment-là, il a pas la voix de Terra, il a la voix de Ansem, Seeker of Darkness. Je crois que c'est le cas aussi là, mais c'est juste, ça s'entend moins. Ah, et là, le petit regard. Oui, c'est ça, c'est la voix d'Ansem, Seeker of Darkness. Il a Tien Tse par l'avant là, l'espèce de croix qui est là. Master Aqua. Allez. C'est parti. Oh, c'est pas vrai! C'est moi, je me concentre un petit peu. Oh, il se soigne en plus. Mais mets ta garde! Mercredi! Non, la garde c'est carré. C'est vrai, j'avoue, utiliser le lien de Terra aurait été rigolo. Mais je ne l'ai pas monté, donc ce n'est pas intéressant. Ah là, là, c'est le vrai boss. Putain, ta mère, les combos les plus longs de la terre! Non, non, dégage! Dégage! Merci pour le follow, Cax! Dégage! Non! Il a trop de barres de vie! Il a trop de barres de vie! Non, mais non! Arrête d'esquiver tout! Il a trop de barres de vie! Allez, allez! Oui! Ah ouais, non! Non, mais Terra, les footsies, ils gèrent! Tera, je sais que tu es là! Tera, je sais que tu es là! Elle dit, ouais, je sais que tu es là-dedans, mais en même temps, il est dans l'armure, donc... Il faut savoir, il est là-dedans ou il est dans l'armure? C'est vrai qu'il fait sortir le cœur de Terra à ce moment-là, ouais. Donc le cœur, logiquement, il doit rejoindre l'armure, je pense. C'était intense! Mais en hard, il doit être affreux! Le moindre coup qu'il doit te mettre, c'est... Je dois faire quelque chose! Je vais tous être perdus! Et là, une idée lui vient! Oh! Vol! Et c'est pour ça que l'armure est dans le labo d'Ansem! Ben! Je suis désolée! Je ne peux pas le retourner dès que je pensais! Mais je promets que je serai là un jour pour te réveiller! Fais pas des promesses que tu peux pas tenir! Ah! Mais là, t'as vu, elle s'excuse! Ce coup-ci, elle s'excuse! On dirait un daron! Wake me up inside! Ah! Ça, ce n'est pas le moteur du jeu, c'est du pré-calculé! Enfin, c'était une systématique qui a été enregistrée... C'est une FMV, du coup c'est dégueulasse! La qualité est dégueulasse! Oh! Tu pleures! Bah, c'est un plat, c'est un truc à la Réunion, c'est ça! Bah, c'est un plat, c'est un truc à la Réunion, c'est ça! Ils disent, que chaque monde est connecté par un très grand ciel. Donc, peut-être, qu'il y a quelqu'un là-bas et tous ces mondes, c'est vraiment dur. Et, ils sont attendu pour que tu les aider! C'est beau ce que tu dis, Rickrou! Oh, mon... Peut-être, ils ont juste besoin d'ouvrir ton cœur et écouter! Open ton cœur! Hum... Je ne sais pas, Riku. Tu dis des trucs weirdes parfois, mais je vais essayer, ok? J'ai pas très bien compris, mais... J'ai pas très bien compris, mais... Un logement pour seulement 5 munis par an! Hey! Pouvez-vous m'entendre? Je m'en souviens tellement de les avoir maté en jappe, en boucle, ces trucs-là! Right this way! Young man! Qu'est-ce que t'invite? Pouvez-vous parler? Dites-moi ton nom! Xehan... 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 C'est bon, ça a marché! Tu peux compter sur moi! Dylan, prends-les pour moi! Et heureusement qu'il y a Bragg, n'empêche! Mais je reconnais cet endroit! C'est à la fin de KH, hein! C'est les ténèbres! Les ténèbres! Tartness! Il me semble que j'ai passé depuis longtemps... Qu'est-ce que j'ai été là? Tu viens juste d'arriver, meuf! Ouais, j'avoue! Bien sûr que c'est Bragg le plus méchant! Bragg, c'est une sale race de bout en bout! Enfin, c'est plus méchant, mais en termes de puissance, c'est pas le... Imaginez Bragg avec une Keyblade! Une Keyblade! Ah! En fait, c'est ça pour les battre depuis le début, il fallait... Oh! C'est les Keyblade de Terra et Vein! En fait, il fallait les taper dans leur trou! Oh! Elle a rigolé! Mais Nakama! Sensei! Le petit bizarre avec ses grandes oreilles! Tous ces gens dont on se bat les couilles! D'autres gens dont on se bat les couilles! Bonsoir, DJ Zimamao! Est-ce que... Je sais pas si... Je suis désolé si je l'ai lu avec l'accent! Non! C'est Steak! C'est Steak! Tous en main! Oh! Les bros! Où? Kairi! Sora! Bah oui, forcément le dernier c'est Sora quoi! Sora! Voilà! Et là... Ikari! Et c'est à ce moment-là qu'on l'entend! Ah bah oui, avec l'accent Jap! Ah bah oui! C'est à ce moment-là qu'on l'entend! C'est difficile de laisser ça! C'est difficile de laisser ça! C'est gay! C'est gay! Bien sûr que c'est gay! C'est complètement gay! Voilà! On a fini! Burst by Sleep! Voilà, voilà! Ah oui, la dernière Indicaro elle est cool! Mais j'attends l'opening parce qu'apparemment c'est l'ending la musique qu'on a entendue pour l'instant! Plus que 4 jeux! Euh... Attends! Parce que là il me reste Coded! Dream Drop! Mais Coded je vais pas faire le jeu, je vais juste regarder la scématique! T'as pas relevé ma blague? Si si, non mais je l'ai vu mais euh... D'ailleurs ouais, j'ai avancé un petit peu sur Xenoblade 2 au passage! Le next c'est l'examen Shunin! Non, d'abord y'a Coded Zeph! J'ai avancé sur Xenoblade 2, j'en suis à... Tantala! Enfin sur Gamebook quoi! Oui les films ça compte pas mais oui le next c'est l'examen de Shunin ouais! Et après y'aura, et on finira par euh... On regardera après euh... Kinomars Chi et puis je résumerai avec vous un peu l'histoire de Kinomars Chi parce que c'est un peu complexe! Et on terminera par 0.2! Comme ça, direct après, enfin pas direct après, ça dépendra quand est-ce que je finirai 0.2! Mais on enchaînera sur KH3! Non pas un let's play de Chi euh... C'est pas faisable de toute façon! Je pourrais le faire en vrai, il suffirait juste que je refasse l'émission en question mais bon ça va être chiant et long... Il va être repoussé en mars! Mais taisez-vous! Taisez-vous! Arrêtez! Arrêtez! Je vous demande de vous arrêter! Oui, Rick Leonard Nimoy, ouais c'est vrai! T'as précommandé pour le yo-yo! Mais c'est vrai qu'on aura des yo-yo à Micromania aussi! Les yo-yo et puis il y aura la version... Par contre, la version Deluxe avec un petit artbook et tout! Moi je prends juste la version normale! En vrai, si je devais prendre un truc, ça aurait été la collector mais bon... C'est trop cher! Trop cher et puis je sais pas trop Play Art! Sous-titrage ST' 501 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 Un nouveau thème a été ajouté au bonus, ouais ok. Ouais super, j'ai le thème de Burst by Slip. Je crois qu'il y a des conditions particulières pour récupérer le épisode secret. En normal, compléter les rapports de chaque personnage à 100%. Alors, je vois que pour avoir l'épisode secret, en mode expert, il faut récupérer tous les stickers pour chaque personnage et les coller sur l'album. Et sinon, en mode critique, il faut terminer l'épisode final. Il n'y a pas moyen de commencer en faisant juste l'épisode final ? Genre, en nouvelle part... Ouais, non... Rha, fais chier. Oh, putain, je suis dégoûté. Je ne me souviens plus qu'il y avait des conditions de merde comme ça. Oh, pfff... Ouais, il faut refaire juste le... Normalement, si je refais juste le scénar de... 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 Ouais, mais ça m'emmerde de le faire sur YouTube. C'est pas... C'est pas cool, quoi. J'aurais préféré le jouer avec vous, quoi. Ah, oula. Non. Non. Non, bah non. Non, toujours pas. Non, ouais, là, c'est bon. Ah, ça... Je suis... Je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté, quand même. Non, bah non. Non, bah non. Oh, je suis la dégoûtance. Je suis la dégoûtance. Bon. Donc, on va aller sur... Non, osez pas, parce que c'est important. C'est important. Oh, merde. Spécial script ending. Ouais, ok. Donc, ça, c'était la fin secrète de Burst by Sleep. Ouais, ça... Mais Blank Point, je crois que je l'ai téléchargé. Attendez. Je crois que je l'avais téléchargé. Parce que je l'ai regardé en live l'autre fois. Ouais. Zero Point. Ouais, c'est ça. C'est ça qui s'appelle Zero Point. J'ai plugé. Ah oui, non, mais il y aura des cutscenes de une heure dans qu'un H3, c'est sûr. Et là, on te fait... Voilà, ça, c'est... En gros, c'était la fin secrète que tu débloquais quand tu finissais le final épisode. Par contre, c'est pas possible de l'avoir en meilleure qualité. Merde. Excusez-moi. Sora, c'est l'élu. Ah, en plus, on a les bonnes voies. On a les bonnes voies, c'est cool. On a les bonnes voies. Oh, c'est quoi ? Bah si, BBS2... Enfin, ça s'appelle pas Volume 2, mais Zero Point 2, c'est ça. Au final, Zero Point 2, c'est complètement ça. Qu'est-ce qui se passe ? Donc ça, c'est ce qu'on était censé voir dans l'épisode secret, justement. Parce que là, il y a Aqua, voilà, elle se balade dans les ténèbres, tout ça. Et à un moment, elle arrive dans cette zone-là. Et on était censé faire le combat contre ce boss-là, en fait. Et on était censé faire le combat contre ce boss-là. Ah oui, parce que du coup, elle découvre les 100 cœurs, en fait, à ce moment-là. Ah oui, il n'y a même pas le combat contre le boss. Attendez, attendez, je vais vous trouver le combat contre le boss, quand même. Je vais vous trouver le combat contre le boss. Et ça, vous ne l'avez jamais vu. Moi, je l'ai fait à l'époque, parce que j'avais fait le 100% sur Final Mix. Et c'est ce qui se passe dans le secret épisode. Parce qu'en fait, quand tu débloques le secret épisode, tu as accès à ça. Et du coup... Voilà, hop. Je vous le mets là. Voilà, en plus, ce sera de bonne qualité. Ça, vous verrez à quoi ressemble le boss. Oui, non, ça, c'est juste quand tu finis Burst by Sleep de base. Mais sur la version Final Mix, tu as ce secret épisode en plus, où justement, tu joues avec Aqua dans les ténèbres. Il fallait avoir ce jeu-là, là. Je l'ai fait en japonais. Et donc, si vous voulez le faire, c'est dans la version... Il suffit d'obtenir tous les stickers en mode Proud. Ah oui, la musique, par contre, est très cool. Mais tu vois, c'est con, parce que le boss, tu ne le vois pas, en fait. Ah si, je crois que... Voilà, à ce moment-là, il se révèle. Je crois que c'est plus ou moins, ouais, c'est une nervure, en fait. Vous savez, c'est le boss qu'on combat dans le monde de la Belle-Lavette. Genre en mode chien. Oui, non, mais la scène secrète, ça, c'est autre chose. C'est juste, tu termines en mode Proud. Mais par contre, pour avoir le secret épisode, il faut récupérer les stickers. Mais bon, tu vois, ça bouge dans tous les sens. Le boss, c'est énorme et tout. Mais en fait, globalement, le truc, c'est que tu combats des Darksides, tu combats des Crypto-Ombres et tout. Et à la fin, tu combats ce boss-là. Mais c'est assez court. C'est un poil plus long que du coup le final épisode. Parce que le final épisode, tu as juste le combat contre Terranort. Mais ouais, c'est ça. Et puis c'est sympa du coup de pouvoir se diriger un peu dans les ténèbres. Et aussi, bah de... Ouais, tu as... Je crois que du coup, tu as des commandes de déplacement. Tu as une commande de déplacement en plus, je crois. Enfin, tu as des petits trucs en plus, en tout cas. Mais oui, c'est vraiment juste histoire de dire, bah, on a rajouté un truc à la fin. C'était pour contextualiser le fait qu'elle... Voilà, le Ghost Drive. C'était pour contextualiser le fait qu'elle rejoigne... Qu'elle rejoigne en SEM. Même si, au final, bah, ils ont rajouté... C'est un random qui joue... Je ne sais pas c'est quoi le nom de sa chaîne. BFD, ça s'appelle... C'est quoi sa chaîne ? Boss Fight Database. Bon, voilà. Mais t'avais... Tac. Est-ce que... Ah, du coup, voilà. Hop. Une fois que t'as buté le boss. Et surtout, moi, c'est cette scène-là, juste après, qui m'a fait phaser, mais un truc de dingue. Oh, could it be ? Oh, could it be ? Voilà Cette scène là C'est cette scène là qui à l'époque m'avait fait phaser J'ai fait what 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 mais quoi quoi Et du coup la scène qui logiquement vient après C'est Blank points On va retrouver ça Bah si le volume 2 comme je te dis Au final C'est Ah oui non mais le secret engine Ce truc n'existe pas Oui après on les regarde pas forcément dans l'ordre c'est vrai mais Non mais c'est pas c'est pas dire c'est que je remets en cause c'est la fin secrète De dire Jassaborus Oui oui dans le fait que ouais ce soit vraiment un vrai volume 2 mais dans ce qui était censé être raconté c'est ça quoi Et l'attention il y a du plot c'est important Non mais c'est pour ça 0.2 c'est très bien c'est pour ça C'est pour ça 0.2 c'est très bien c'est pour ça Ca raconte ce que ça a raconté et puis c'est tout quoi Ca te permet de donner un petit glimpse de ce que va être le gameplay de KH3 quoi Genre ça fait bizarre de voir Terra en mode ouais t'inquiète je gère Genre tout serein et tout Mais j'aurais dû m'en douter à ce moment là qu'il parlait va tu vois C'est en fait là il est clairement déjà en train de te parler de son plan avec les 13 ténèbres tout ça quoi Je pense pas même en Heartless et en Simili parce qu'en vrai le Simili tient plus de Terra et le Heartless tient plus de Xeanort Mais par contre en tout cas avec les 13 ténèbres tu sais les les Northead tout ça Quand il dit ouais j'ai pris mes précautions et tout il parle de ça en fait Hey tu n'es pas Terra j'ai juste un check Ha ha comme si Alors ne t'es pas mal J'ai l'envie de te faire Fallen t'as suivi l'histoire avec euh t'as joué à KH3D Oh bah d'accord Tu verras quand on jouera KH3D Tu comprendras de quoi il parle à ce moment là Ah Ansem Deux qui n'étaient jamais censés se rencontrer Couleur de Cheetos Voilà et par contre cette scène là Moi elle me met des frissons à chaque fois Surtout il y a un petit montage C'est qui Je suis sûre en vrai elle fait exprès Elle fait exprès elle comprend très bien c'est juste elle fait genre Excusez moi mais Oui c'est Ansem le sage ouais Parce que du coup après avoir fait exploser Sa machine A A digitaliser des Des coeurs et bah en fait il a Elle a atterri dans les ténèbres en fait Mais du coup ça lui a fait oublier Bah non parce qu'elle voulait faire les jeux de son côté mais au final elle les fait pas Ouais bah oui c'est vrai en général je stream quand tu es vrai c'est vrai Vous souhaitez retourner à votre propre monde ? Si si elle a joué au moins au 1 et au 2 Sûr Burst by Sip aussi je crois Oui il a planqué une copie dans le Alors au niveau de l'âge faut savoir que dans les ténèbres tu ne vieillis pas Parce que les ténèbres sont coupées du temps Le temps dans les ténèbres se passe pas de la même manière que dans le monde réel Et du coup tu ne vieillis pas vraiment Alors je suis désolé c'est un peu flou mais Pourtant le mec il en rage des ans mais c'est fou Oui le coma aussi ouais Bah à partir du moment où une enveloppe ton corps est vide en fait bah il prend plus l'âge etc Enfin c'est c'est un peu particulier dans le cage par rapport à ça Ah oui Ce moment Ah et la petite musique qui démarre Ça va du coup l'anglais vous comprenez parce que là je traduis pas depuis tout à l'heure mais Oh J'ai pris du pêrement d'une heureux J'ai pris leποit de plus de vie que l'un J'ai ressenti que quelque chose doit être fait C'est est-ce que ça ? Une réun grande mesure de couvrir mon conscient Ou peut-être de une sorte de scolaire Deux J'ai dormi lourdain J'ai higuë de ce résultat de mon travail ah mais s'il peut au moins mettre de la vo serait cool ça aura la clé usb tiens au fait je t'ai plugé ça pendant que tu dormais il touche des coeurs non mais parce qu'après dans le monde de cash aussi grâce à kinomars chi t'apprend plus ou moins que le monde de données c'est aussi un monde à part entière tu as le monde des ténèbres le monde la lumière le monde des données le monde des coeurs fatam his name is john cena ah j'ai des frissons ah 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 um ah 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 S.O.R.A. Oui non mais c'est ça Ah symbolisme t'as compris Jory dors En fait c'est symbolique ce moment là c'est clairement Genre tous les personnages qui sont liés à lui ils disent son nom à ce moment là Pour dire que voilà c'est lui qui a sauvé les mondes actuellement Et là à quoi elle se souvient Elle se souvient du petit Je lui ai pas donné la kiblai il a quand même réussi à s'en sortir Il a sauvé les mondes il est trop fort C'est mon bébé Je l'ai donné à Sasuke Non elle a rien donné à personne Ah oui ouais elle s'est plantée Elle aurait dû lui donner justement Ah et là du coup la continuation de la scène de KH2 Riku La waifu La waifu C'est une clé de bagnole Ah bah bravo Voilà voilà Je crois qu'on a tout eu parce qu'une fragmentary passage au final Ouais 4 minutes 32 4 minutes 39 Ouais On l'a vu ça en fait On l'a vu on l'a vu When you walk away You don't hear me say Please Oh baby Parpa Ah la 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 Kina Mars Kina Mars Kina Mars Euh bah Mais d'ailleurs du coup je me demande parce que Ouais bon Je dirais pas les trucs qu'il y a dans les trailers Parce qu'il y a des choses que Il y a des gens qui n'ont pas vu les trailers Et qui veulent pas savoir ce qu'il y a dedans Mais Il y a des trucs qui se font se poser des questions Qu'est-ce qui se passe après cette scène là Pour ces deux personnages Qu'H3D sera vous de découverte Ah Ah Et bah très bien Très bien Très bien très bien Mais Non Pas Donald et Dingo À quoi et Enceb À quoi et Enceb Donc La prochaine fois On regardera la vidéo de Codette Pour savoir mais mon dieu Mais qu'est-ce qu'il y a dans la lettre Tout un jeu pour juste dire Oh En fait Voilà En fait dans la lettre J'ai mis ça Voilà Oh Allez Salut Abonne-toi Mets un pouce bleu Sub à la chaîne Sub 24 euros Evidemment Oh Parce que j'aime l'argent Voilà Allez Donc la prochaine fois On fera RicoDead L'aventure avec moi Mickey Oh Tu veux pas juste voir la vidéo Sub Non mais si On regardera quand même Parce que Rappelez-vous Quand on avait regardé 358 C'était un bon moment quand même Non et puis on revoit des persos sympas En dessin qui fait un tour Je m'en souviens Non mais tu verras C'est plus court C'est plus court Je sais pas combien de temps ça dure Tiens on va chercher sur Youtube Pour savoir combien de temps ça dure Ça dure 3 Ça dure tout pile 3 heures Euh Ça dure tout pile 3 heures Attendez c'est quoi cette vidéo Qu'est-ce que c'est que cette vidéo Oh putain avec des montages Oh putain mais arrêtez de mettre des vieux remixes Oh Oh les gens avec leur chaîne de mort Leur chaîne de mort Donc ça c'est KHCoded Ce que vous voyez là C'est Kingdom Hearts Coded Les intros de Youtubeur Gaming C'est les pires Les pires Il a quand même D'ailleurs la La Comment la La Killua Ultima C'est celle du C'est complètement celle du Celle du C'est une technique A celui de 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 Puisque du coup Il y a des commandes En fait Et au final ça bougeait bien Sur des C'était propre C'était un peu plus Fluide Enfin un peu plus fin Que 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 358 On sent pas les couilles De ta vie Garçon Voilà Et donc ça dans Coded Voilà C'est ça c'est les trucs Que tu retrouves souvent C'est aller taper Sur des blocs Euh Ouais il y avait des moments Qui étaient un peu relous Il y avait des moments Qui étaient un peu relous Notamment dans ces phases là Et puis des fois Tu t'arrivais pas trop A savoir ce qu'il fallait faire Mais en soi Ouais c'est un épisode Très oubliable Le seul truc qui était sympa C'était l'espèce de sphérié Qu'il y avait dans lequel Pour gagner des compétences Tout ça En gros les deux opus Sur DS Qui étaient intéressants Ce qui était intéressant Sur les deux opus DS Je coupe sa voix Parce qu'on s'en fout C'était Les systèmes de progression Parce que ça testait des choses Mais ouais Clairement Clairement c'est pas fou C'est pas fou Pas fou Allez Ferme-la Voilà donc la prochaine fois On regardera La vidéo De Recoded Et Du coup Donc ce sera Mardi Selon l'heure à laquelle je finis Sinon ce sera lundi En fonction de mon planning Et Du coup Jeudi On commencera Kinomats 3D Voilà voilà Alors du coup Vu que vous êtes une douzaine Je vais peut-être essayer de voir Pour vous envoyer chez quelqu'un Voilà Alors juste par contre on dit Bonne nuit Youtube Bonne journée Voilà Voilà on dit au revoir à Youtube Au revoir Youtube Des bisous Ciao ciao Voilà Oui et demain Demain c'est Pokémon Demain c'est Pokémon N'oubliez pas Voilà vous pouvez dire au revoir Youtube On vous voit au chat Voilà bonne nuit Youtube Des bisous